à tous les citoyens des pays européens, ce qui a provoqué la colère de Rome et de Paris. Le Maroc est un des pays méditerranéens dont les eaux sont les plus riches en poissons. Depuis le début de cette année, les pêcheurs doivent se plier aux nouvelles règles de la communauté européenne. Le secteur reçoit de l'aide de l'Union européenne. Et en contrepartie, le Royaume ouvre ses eaux territoriales aux gros navires de pêche occidentaux, entre autres. Un accord qui menace les petits pêcheurs qui ont du mal à trouver leur place. Ces bateaux qui arrivent, le ventre alourdi des fruits de la mer, rejoignent le port de Darla sur la côte atlantique du Sahara occidental. Principal port de pêche maritime avec celui de l'Arioun, situé 550 kilomètres plus au nord. Il accueille tous les jours, sauf le samedi, 8 à 10 chalutiers, voire quelques fois 13, qui viennent débarquer leur capture. Une véritable pêche miraculeuse dans des eaux qui comptent parmi les plus poissonneuses du monde. Une véritable manne de la mer pour le Maroc, qui contrôle ce territoire depuis 35 ans. Déchargements en noria, triage, salage et stockage, outre les milliers d'emplois fixes et saisonniers qu'elles génèrent, cette activité assure au Royaume des revenus substantiels dont il ne peut plus se passer. On peut avancer deux chiffres clés. Tout d'abord, c'est 25% de la production nationale et 25% du volume, ça veut dire du chiffre d'affaires au niveau national. En 2008 et 2009, on a fait 2 milliards de dirhams et un peu plus de 400 000 tonnes. Toute espèce confondue. 20% du produit de cette pêche est destiné au marché intérieur et le reste à l'exportation. Depuis le 1er janvier 2010, la pêche marocaine doit s'adapter au durcissement des mesures européennes contre la pêche INN, c'est-à-dire illicite, non déclarée et non réglementée. Chaque exportateur doit fournir un certificat assurant la traçabilité du poisson, sa valeur, sa transformation, sa commercialisation et même le moyen de transport utilisé. Pour le délégué de l'Office national des pêches, le Maroc s'est mis en règle avec ses exigences et l'exportation vers l'Europe ou d'autres pays peut suivre son cours. Pour le pélagique, c'est notamment le marché africain et le Brésil. Pour les céphalopodes, c'est le Japon et l'Espagne, un petit peu l'Italie et la Grèce. Et pour le poisson blanc, c'est l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la France. Depuis 2007, un accord sur 4 ans renouvelable avec l'Union Européenne permet au Maroc de toucher 13 millions d'euros d'aides pour ce secteur. En échange, il autorise les navires de 11 pays européens à pêcher dans ces eaux, y compris celles du Sahara occidental. Un accord contesté par l'ONG Western Sahara Resource Watch qui fait circuler sur Internet une pétition dénonçant une pêche contraire aux résolutions de l'ONU et par des indépendantistes sahraouis qui appellent sur la toile à faire cesser une pêche illégale.